Musique Accroche-toi bien fort à tes chaussettes, le conte va démarrer. Bien avant qu'un désormais célèbre trou n'abrite un certain zinzin, Bien avant que les larmes salutaires du ciel ne débordent, Bien avant que malins deviennent câlins, Bien avant tout cela, on ne parlait dans toute la rase savane que de ces trois zigoteaux. C'étaient les deux singes jumeaux, Yamipango et Yapanglou, Accompagnés de leurs inséparables compagnons de bêtises, Les fameux dillustres lapins-enfants. Il ne se passait pas un jour sous le ciel des bêtes, Sans que les deux chimpanzés et leurs compagnons d'infortune aux grandes oreilles, Ne commettent un tort à autrui. Une vilaine rayure par-ci, Sur les belles ébrures d'un pauvre zèbre endormi, Un zeste de piment par-là, Dans le fourrage d'un zébu désabusé, Pire ! Du caca d'Impala, Sur le chemin zigzagant de Zwingli Zwingli, Les lézards s'en battent. Pourtant, Ce qui arriva ce jour-là, Fût, hé hé hé, Assez cocasse pour que je vous le raconte. Alors qu'il y a mes Panglots et les Panglots sont revenus de la forêt, D'où ils avaient chipé trois jolies bananes plantains À un pauvre bananier fourbu, Ils s'aperçurent, mais un peu tard, Qu'il leur manquait un peu de viande Pour agrémenter ce bon plat. Car, comme vous le savez, Une bonne assiette de beignets de bananes Ne doit toujours baigner dans son jute gibier. Il fallait donc retourner prestamment à la chasse Pour quêter quelques baveux insectes juteux. Comme les deux frères jumeaux, Y'a mes Panglots, Y'a Panglots, Étaient inséparables, Ils décidèrent d'aller ensemble. Il fallait donc une âme généreuse Et digne de confiance Pour veiller sur les bananes affriolantes Qui déjà, dans le bain d'huile roronnant, Dansaient dans la marmite. Bien naïvement, Ils demandèrent alors aux compagnons, Le lapin zinzin, De surveiller la marmite en leur absence. Puis, Confiant, Ils s'en allerguaient Comment d'un pas léger. Pendant ce temps-là, L'odeur alléchante De bananes grillées Qui s'échappaient Du couvercle entrebâillé, En plissé, La cuisine, En attisant l'appétit Du petit lapin zinzin. Les frimouses en alerte, Le lapin regarda à droite, Puis, à gauche, Et constatant qu'il était seul, Souleva le couvercle Et subtilisa d'abord Un beignet de bananes, Puis deux, Puis trois, Puis trop, Puis tout, Puis plus rien du tout, Car il avait tout mangé. Repu, Le lapin se lécha les doigts, S'en lance d'un roumort Avant de s'enfuir Au dehors. Quand y'a mes panglots Et y'a panglots Revinrent une heure plus tard, Les bras chargés De boustifailles agitées, Toutes plus apprêtées L'une que l'autre À être bécotées, Ils découvrirent, Ébêtées, La forfaiture du lapin. La marmite était vide. Bouillonnant de colère, Pestant de rage, Ils se mirent immédiatement À la recherche du voleur Pour le faire payer. Sans succès, Ne parvenant pas À le trouver tout seul, Ils demandèrent leur aide Aux autres animaux du village. Pour être tout à fait honnêtes, Ils n'eurent point besoin De trop argumenter Pour voir se radier À leur cause Tout le bestiaire africain, Des herbivores féroces Aux carnivores voraces, Fatigués des frasques De ce lapin. Or, lapin zinzin, Malin comme tout, S'était caché Dans un puits Attenant à la case Des jumeaux. Habitué à pareille situation, Il attendait que se calme D'elle-même La colère des deux primates. Notant La superbe acoustique De son puits, Il s'amusa À entonner Un petit air improvisé. Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a panglots, Vint pas passer À proximité. Matouac, matouac, La hyène, Elle entendit Monter des profondeurs Mystérieuses Du puits Une rumeur En musique. Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a panglots, La résonance du trou Donna à cette ritournelle Un écho effrayant De sorte Que la hyène Apeurée Prit ses jambes À son cou Et détala Dans la forêt proche. Le lion, La voyant se sauver Comme un rat, Voulut savoir Ce qu'il avait mis Dans pareil et moi. S'approchant À son tour Du puits du haut De ses prétentions De roi de la savane, Il ordonna D'un temps sec À l'ambre tapie Au fond du trou De sortir sur le champ. Pour seule réponse, Le lapin laissa monter Sa belle voix De l'obscurité profonde En s'empitournelle Et retournelle. Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a mes panglots, Y'a panglots. Et tout roi qu'il était, Le lion se sauva, À son tour, La crinière est bourrifée Comme un chat mouillé. Et ce fut pareil Pour le gorille, Pareil pour l'hippopotame ventru, Et même le moustique Qui donne le chikungunya N'osa pas défier Cette drôle de voix. Plus personne ne voulut désormais S'approcher du puits maudits. Reconnaissant là La signature De leur compagnon De bêtises, Y'a mes panglots, Y'a panglots, Les deux singes jumeaux Eurent au même instant La même idée. Ils fabriquèrent Avec du bambou Et de la paillasse Une statue à la forme D'antilope philosophe Qu'ils enduisirent de colle Délicatement Et la placèrent debout Sur la margelle du puits Avant de se cacher Juste à côté. Le lapin Zinzin, Depuis le trou, Devina cette silhouette D'animal cornu, Connu Pour son Peu de courage. Comme les autres fois, Il se mit à chanter Pour effrayer La gazelle Zélée. Mais L'épouvantaille À lunettes Il ne s'épouvanta pas Et sembra au contraire Ne point s'émouvoir Le moins du monde. Le lapin sortit En s'édant d'une corte S'approcha De la statue collante Puis D'un temps ferme Menaça l'intrépide. Qui es-tu toi Binoclar Toi qui n'est point effrayé Par mon horrible Sang maléfique ? Fait rare Pour être noté. L'antilope philosophe En réalité, Sa statue Ne prononça Pas un seul mot. Puisqu'il ne bougeait Toujours pas, Le lapin zanzan Énervé Le frappa De la main. Et comme Les jumeaux L'avaient prévu, Sa main Resta collée À la statue. Dépité, Il gifla Avec l'autre main Qui se figea Elle aussi Dans la glu. De plus en plus Irrité, Il frappa De la tête Des pieds Du ventre Tant et si bien Tant et si mal Qu'il se vit Entièrement Collé à la statue Incapable De bouger. C'est ainsi C'est ainsi Que fut pris Le voleur Aux langues oreilles. Quand Yamey Panglou Yapanglou Sa prétère À battre Sur la petite tête Du lapin Un gros gourdin Une petite voix S'échappa D'un caillou Mouvant Foulé Dans la poussière Au sol Quatre pattes Tordues Un dos bossu Un bec Crochu C'était En réalité Une petite tortue Qui avait dessiné Dans le sable fin Des courbes Mélodiques Qu'elle fredonna Sans même Levé la tête Ce chant avait L'odeur De la fraîche rosée Qui maculit Les vierges Berges de l'aube Et la saveur Du sel Sur la rose Langue D'un palabreur Aguerri C'était une audace Une question Chanson Qui disait Ceci Quel singe N'a jamais fait De grimaces Quel grimaces N'a jamais fait Pleurer Si aucun De vous deux N'a jamais fait L'un ou l'autre Qu'il frappe Le premier L'histoire Ne dit pas Lequel De Yamepanglo Ou Yapanglo Parti avant l'autre Mais Ce que l'on sait Sûrement C'est que La petite tortue Baba Yagagogo Après avoir Libéré Le lapin Zanzin De sa colle Lui chuchota Ceci à l'oreille Va Et ne vole plus Et un hymne nouveau Une chanson Première Belle Se répandit Dans la savane Entière Chant que Tous les animaux Reprirent Mélopé Depuis Les profondeurs De la jungle Aux esquisses Des herbes De la savane Se chant Se découvrent A ceux qui savent Tendre l'oreille Du coeur L'entendez-vous Chut Et écoutez Est-ce que tu as bien compris l'histoire ? Prépare-toi Le cocotest démarre Coucou les enfants J'espère que l'histoire vous a plu Première question Que fait le lapin Zanzin ? Ah y'a mes paglots Et y'a paglots Ils dévorent tous leurs repas Ils leur courent après Ou ils leur font à manger Et bah c'était la réponse Une Ils dévorent tous leurs repas Deuxième question Pourquoi va-t-il dans un puits ? Un Pour remplir sa bouteille d'eau Deux Pour échapper aux deux singes furieux Trois Pour prendre une douche Et bah c'était la réponse Deux Pour échapper aux deux singes furieux Troisième question Comment fait-il pour faire fuir les autres animaux ? Un Il les arrose avec l'eau du puits Deux Il crée un écho effrayant avec sa voix Ou trois Bah il leur jette des beignets de bananes C'était la réponse deux Il crée un écho effrayant avec sa voix Quatrième question Pourquoi l'antilope est-elle la seule qui n'a pas peur ? Un Parce qu'elle est très courageuse Deux Parce qu'elle est sourde Ou trois Parce que c'est une statue de paille Bah C'est parce que c'est une statue de paille C'est pas la vraie antilope Cinquième question Qui arrive à la fin de l'histoire pour éviter la bagarre ? Un La vraie antilope Deux La tortue Baba Yaga Gogo Ou trois Chicpolite C'est la tortue Baba Yaga Gogo Allez je vous laisse Bisous les copains Tu n'es pas au bout de tes surprises La récré à Mimi C'est maintenant Salut ! Alors aujourd'hui on va dessiner Il n'y a pas de l'eau ou il n'y a pas de l'eau ? Au choix A toi de jouer Chor breaks Musique Organe ... Sous-titrage ST' 501 ... ... En bonus, la chanson. Non mais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous ? ... 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